Et je vous en supplie, je vais faire ma cagole des réseaux sociaux, mais une bonne fois pour toutes, si vous avez envie que les gens comprennent pourquoi il y a une telle bagarre factice autour des législatives, vous allez comprendre avec un élément très simple qui s'appelle le pognon. Donc je fais ma cagole des réseaux sociaux, partagez cette vidéo s'il vous plaît, partagez-la partout. Pour une fois, je vous demande ça sur tous les réseaux, par mail, je vous en supplie que les gens comprennent pourquoi les législatives sont l'enjeu numéro un en démocratie, pas pour le peuple, mais bien pour eux. Donc on y va, ce que je vous dis, je m'appuie à nouveau sur un article de Marianne du 27 mai 2022 qui s'appelle « Avec les législatives, les partis politiques jouent leur survie financière ». J'ai la revue papier chez moi, mais je m'appuie sur cet article-là et sur un canon d'autres articles évidemment qui vont tous dans le même sens. Je m'appuie d'ailleurs également sur la loi française qui prévoit tout ce que je vais vous dire. Il n'y a absolument aucune surprise dans tout ça, mais il faut se poser la question. On parle d'alliances, mais pas de transferts. On parle d'alliances, mais pas de groupes communs. C'est déjà ce que je vous disais avec la NUPES en 2022. La réalité derrière tout ça, c'est le pognon. Les partis politiques, ça tient presque en une phrase, je vais vous donner les détails, mais les partis politiques ne tiennent qu'avec l'argent des législatives. C'est tout con, c'est comme ça. Les législatives, pour un parti politique, c'est un casino et on te donne le rythme avec lequel le jackpot tombe. Ils savent que c'est tous les cinq ans. Tous les cinq ans, le jackpot tombe. Donc là, ils se sortent les doigts. Là, ils y vont plein badin. C'est pour ça qu'il y a tout ce que je vous ai expliqué longuement, mais je vous ai dit depuis le début de cette vidéo, les pièces du puzzle allaient s'assembler. J'allais vous mettre les lunettes pour comprendre à quel point, pourquoi tout le monde s'emballe d'un coup là. Il y a eu la dissolution. Tu sais, les européennes, c'était moyennasse. Tu avais des gens qui ne sortaient plus du bois. Ciotti, on l'entendait plus. Rousseau, je n'entendais plus. Législative, ping ! Le lapin dans les fards d'une bagnole. Et là, ils sont tous de sortie. Et rebelote avec le bloc fasciste, rebelote avec machin. Bref, tout ce que je vous ai dit longuement avant. Donc, je vous donne les chiffres d'un système qui a été mis en place concernant les élections législatives, pourquoi ces élections-là sont la raison de survie des partis politiques. Ça a été mis en place en 1988, parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Et donc, si tu veux, les partis étaient financés par des dons, par des machins, par des bidules. Il n'y avait pas d'encadrement, donc ça a créé des gros problèmes, voire des scandales assez terribles. C'était le bazar. Il y avait des fonds secrets, il y avait des financements étrangers, il y avait des emplois fictifs. Bref, il a fallu une loi pour encadrer tout ça. Désormais, depuis cette loi, les dons sont limités à 7500 euros par an et par personne. Donc, quand vous voyez ce que coûte une campagne politique, les européennes, on parle d'un million pour avoir des bulletins dans tous les bureaux de vote, pour assurer une belle campagne avec des affiches de partout, faire un peu de téloche, un peu de machin, un peu de bidule. Donc, ça coûte très cher, une campagne électorale. Et l'argent, ils ne le sortent pas de leur fiac, évidemment. Donc, il a fallu trouver un nouveau système. Parce que, qui dit encadrement, contre tout ce qui se passait avant 1988, avec des scandales terribles, et à mon avis, des apports de pognon, on ne veut même pas connaître les conditions, parce qu'on comprendrait que notre démocratie n'était pas si belle. Qui dit encadrement, dit nécessité de trouver une autre source de financement pour les partis politiques. Parce que sinon, ça ne tenait pas. Sinon, le système ne pouvait pas tenir et n'allait subsister que des partis qui avaient un véritable soutien, qui pouvaient s'appuyer sur des dons, qui pouvaient s'appuyer sur du soutien fidèle de leurs partis politiques, et pas certains que les grands partis de l'époque, avec les grands éléphants politiques, puissent tenir. Donc, ils ont trouvé autre chose. Et je vais vous lire les règles. Après, je vous renverrai, si vous voulez, vers le lien de la loi. C'est dans la loi, tout ça. Donc, je vous lis la loi. Ce n'est pas très passionnant, mais pour bien comprendre à quel point tout le monde va se faire emmancher, avec ces nouvelles législatives, et pourquoi tous nos politiciens sortent du bois. Ce n'est pas si compliqué, finalement. Chaque parti qui obtient plus de 1% dans 50 circonscriptions différentes, il y en a 577 en France. Dites-vous, 50 circonscriptions, ce n'est même pas 10%. Donc, ce n'est finalement pas grand-chose. Chaque parti qui obtient plus de 1% dans 50 circonscriptions, remporte trois choses. Là, c'est le panier garni. Vraiment, foie gras magré. 1,64 € par voie obtenue, et ce, tous les ans. Chaque député rapporte 37 400 € par an à son parti. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sur la base de tout ça, la somme totale d'argent public qui a été distribuée, là, j'ai le chiffre pour 2020, sur la base des résultats 2017, c'était 65,9 millions d'euros sur l'année 2020. C'est kiff-kiff, les chiffres de... Tu vois, j'ai un article de France Info. En 2023, c'était 66,5 millions d'euros d'aides publiques. Donc, on est kiff-kiff-bourico. Ça a augmenté un tout petit peu, tu vois. Enfin, un tout petit peu, c'est déjà pas mal. Donc, pour bien comprendre, les amis, pourquoi les élections législatives sont la perfusion de survie de nos partis politiques. C'est que non seulement on va vous casser les pieds avec ces élections législatives, les fascistes, les pas-fascistes, les je sais pas quoi, et en plus, c'est vous qui payez. C'est de l'argent public. C'est de l'argent public qui est donné aux partis tous les ans. Et donc, pour vous donner, par exemple, je reprends mon script de la vidéo d'il y a deux ans. Je me suis pas fait chier sur ce coup-là. J'avais deux exemples d'un certain Paul Molac, qui a été élu LREM dans le Morbihan. Il a récolté 30 166 voix. Il avait fait un très gros score. Il a rapporté 434 371 euros en 5 ans à son parti. Juste parce que, voilà, la règle, les règles que je viens de vous citer, voilà. T'en as une autre, Sophie Errente, pareil, élu LREM l'Aura Atlantique, 27 946 voix, 416 167 euros. Elle a rapporté à LREM. Donc, que vous soyez bien au clair, en fait, de tout ça, de pourquoi les partis ont besoin de ça. Alors, on continue, tu vois. Au moment des législatives, tout ce que je vous dis là, c'était sur la base des chiffres 2019, si je dis pas de conneries. Ça devait être sur les chiffres 2017. Donc, 2022, on était kiff-kiff-bourico, là encore. En 2017, il y avait présenté aux élections législatives 589 partis en France. Parce qu'aux législatives, il y a un mode de calcul complètement dingue, avec des listes par circonscription, par machin, par bidule. Il y a plein de micro-parties. Enfin, c'est très, très compliqué comme système. C'est beaucoup moins encadré que les présidentielles ou quoi, où il faut les 500 parrainages et compagnie. En 2017, 589 partis en tout. Il y a les gros que vous connaissez. Il y avait plein de micro-parties, dont certains qui avaient bien pigé la règle. Et donc, ils faisaient des alliances de micro-parties pour arriver à 1% dans 50 circonscriptions. C'est pas énorme. Et ils prenaient le pognon. Et ils prenaient le magot. Donc, pour vous dire, dans certaines circonscriptions, 1% des voix, ça fait 200 votes, environ. Dans les petites circonscriptions. Donc, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Et, cerise sur le gâteau. Parce que vous dites, ces histoires de pognon, ça rapporte tellement d'argent, quand même, ça doit être encadré. Qu'est-ce qu'ils font derrière avec l'argent et tout ? Article 4, alinéa 1 de la Constitution. Les partis politiques se forment et exercent leur activité librement. Et j'ai rajouté un petit bout. Les partis et groupements politiques bénéficiaires ne sont pas soumis au contrôle de la Cour des comptes. Les dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatifs au contrôle des associations, œuvres et entreprises privées subventionnées ne leur sont pas applicables. Donc, non seulement il y a un braquage absolu avec les règles que je viens de vous donner, et en plus, personne ne peut vérifier les comptes des partis politiques et apprécier l'utilisation de l'argent public. Donc, voilà le système. Un autre extrait, c'est Didier Migaud, qui était président de la Haute Autorité pour la transparence dans la ville publique, qui disait dans Le Monde en novembre 2021. Je vous relis ce que j'avais déjà dit. « Je m'étonne que l'on ait pu identifier dans notre pays jusqu'à 591 partis politiques sans que cela ne fasse vraiment l'objet d'une réflexion nationale. Une telle situation qui laisse prospérer des micropartis dont le contrôle est réduit peut donner lieu à des dérives. » Donc, la HATVP vous le dit. Il peut y avoir des problèmes. Ça craint. Mais on continue comme ça. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, on remet toutes les pièces du puzzle ensemble. pourquoi on a à nouveau des alliances, des machins, des bidules, des trucs ? Vous avez compris pourquoi ? Vous avez compris ? Ce n'est pas plus compliqué que ça.